J'ai beau dormir 1h30 de moins que mes congénères il y a 50 ans, je suis en proie à un tourbillon. Pourtant je cuisine plus vite, je garde plus rapidement un environnement propre. Mais comme 80% des Européens, je manque de temps. Alors que tout va plus vite, les transports, les communications, comme eux, je n'ai jamais eu autant le sentiment de courir après le temps qui file. Je suis allée à Lyon, à Caen, à Nancy, à Paris, partout, ce même sentiment d'urgence permanente. C'est quoi, je manque dans une journée ? Oui, de temps. De temps. J'ai pas le temps, désolée. De temps. Oui, c'est sûr. De temps, ça c'est sûr. Il y a plein de choses à faire et puis on court, on court, on court tout le temps. C'est un cercle vicieux, le règne du toujours plus. Le temps que nous avons gagné grâce aux innovations technologiques, nous l'avons réinvesti pour en faire toujours davantage. Nous voulons tout réussir, être performants dans nos vies privées et professionnelles. Nos journées sont devenues des listes de tâches impossibles à accomplir. Et à ma grande surprise, les retraités ne sont pas épargnés. Ça va, vie. Même pour vous ? Pour nous, oui. Les petits-enfants, les enfants, s'ils n'ont pas le temps, il faut appel à nous. Donc même les personnes âgées, ils manquent de temps ? Ah oui, ah oui. Moi, je crois que c'est encore pire parce qu'on va plus là. L'accélération de nos rythmes de vie est si effrénée que nous sommes nombreux à craquer. Deux Français sur dix souffrent ou ont souffert de burn-out. Notre consommation d'antidépresseurs n'a jamais été aussi forte. À traverser sa vie ventre à terre, à trop tirer sur la corde, elle rompt. Hélas, on est toujours dans ce credo de l'époque qui dit qu'aller vite, en faire beaucoup, réagir rapidement. Ce sont des valeurs, ce sont des vertus. Ce ne sont pas des valeurs. La réactivité, ce n'est pas une valeur, c'est un comportement, c'est une attitude. Parfois, c'est adopté. Parfois, ça ne l'est pas. Et parfois, c'est meurtrier. La santé psychologique, c'est ralentir, ralentir, c'est léger. Ralentir, ce serait donc la solution pour garder à distance stress, dépression et burn-out. Rappelez-vous la fable du lièvre et de la tortue. Qui gagne à la fin ? La tortue et son allure de sénateur. Le lièvre a cru qu'en courant, il pourrait multiplier les tâches. Il s'est tellement dispersé qu'il en a oublié l'essentiel. Quatre siècles après la fontaine, un mouvement international fait l'éloge de la lenteur. Dans le monde, des dizaines de milliers de personnes ont adopté la slow life. La vie, plus lentement. Pour ralentir, je me suis dit qu'il me faudrait changer de vie, me retirer à la campagne, devenir décroissante ou au contraire dépenser des sommes folles pour me détendre. Mais j'étais loin du compte. La slow life s'inscrit bien dans le monde d'aujourd'hui. Le mien, le vôtre. J'ai découvert comment instiller des bulles de lenteur dans mon quotidien surbooké. Ma plongée dans le monde du slow débute à 7h30 du matin. L'heure de pointe sur les routes, dans les transports en commun. L'heure où l'on presse le pas pour ne pas être en retard au travail. Certainement pas l'heure de prendre son temps. Et pourtant. Pascal Garry a 55 ans. Son travail commence à 8h30 dans une société d'HLM. Depuis deux ans, elle a changé ses habitudes. Elle se réveille une demi-heure plus tôt. Comme 10% des français, Pascal a choisi de se rendre à son travail à pied. Et ce n'est pas la porte à côté. Elle a 5 km à parcourir. Une heure de marche devant elle. Je suis assez occupée. J'ai un travail un peu stressant. Et le fait de pouvoir prendre comme ça une heure avant d'aller travailler, ça me fait du bien. C'est un petit peu plus long que si je vais travailler en transport ou en voiture. Je m'offre un petit peu ce temps-là. Mais ce n'est pas du temps perdu parce que c'est un moment à moi, il ne se passe rien de spécial. C'est une bulle, c'est un moment à part. Mais c'est une bulle qui ne m'enferme pas. Je regarde les rues, les façades. Je regarde les arbres aussi. J'entends les oiseaux parfois aussi. Et puis le téléphone, je ne regarde pas mes messages et je ne réponds pas. Quand je vois ça, je préfère être là où je suis. Ça donne pas envie. Difficile pour moi de me lever plus tôt encore. Mais en deux clics, je découvre que je peux m'offrir chaque matin cette bulle de lenteur. Pour me rendre de mon domicile à mon bureau, ce site m'indique que cela me prendra 13 minutes en voiture. Mais impossible de se garer. 21 minutes en métro. Et à pied ? 21 minutes aussi. Marché ne me demandera donc pas plus de temps. Et je peux même en profiter pour tenter d'effectuer les 10 000 pas nécessaires chaque jour pour être en bonne santé. Le marché ne passant jamais à côté d'une tendance, des applications me proposent de compter mon nombre de pas et les calories dépensées. Les yeux rivés sur mon téléphone, j'ai failli rater la pause café de 3 minutes que Pascal s'offre pendant sa marche matinale. Je compte pas le nombre de pas, je compte pas le nombre de kilomètres parce que je, à ce moment-là, je suis pas dans un, dans quelque chose qui relève de la performance. Ça collerait pas avec l'esprit dans lequel je suis pendant cette marche. Il me reste quelques minutes avant d'arriver au travail. Je suis détendue, je suis prête. Certains collaborateurs ont même remarqué qu'il y avait une différence. Je dis pas bonjour de la même façon. Une fois franchie la porte de notre lieu de travail, l'urgence est de tous les instants. Dans bien des métiers, il semble difficile de pouvoir ralentir sans paraître hors-jeu, discrédité. Le bien-être au travail, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, ça reste trop souvent un effet d'annonce, une stratégie de communication. Pour envisager un temps de pause dans ma journée, mieux vaut directement sauter à la case déjeuner. Moi, mon déjeuner ressemble à ça. Un sandwich ou un plat vite expédié. Et ne me dites pas que je suis une espèce rare. En 20 ans, la pause déjeuner est passée d'une heure et demie à 22 minutes en moyenne. Le déjeuner n'a plus rien d'une pause. Avant de découvrir la slow life, j'avais vaguement entendu parler de la slow food. La slow food propose que ce que l'on mange soit cultivé, cuisiné et dégusté avec le temps nécessaire pour le faire. Sorti des grands repas de famille ou entre amis, nous perdons notre plaisir de nous alimenter. Pour nous reconnecter à notre corps, il faut prendre le temps de manger. C'est ce que le docteur Coccol, nutritionniste, tente d'inculquer à ses patients. Audrey Bourguignon est infirmière dans un hôpital parisien. Infirmière, un métier sous pression, ses repas sont toujours expédiés. Alors racontez-moi cette alimentation un petit peu. C'est vrai que c'est plutôt la va vite. Donc après, effectivement, on a tendance à se sentir plutôt lourd. Parce que j'ai vraiment le sentiment de ne pas pouvoir digérer correctement. Est-ce que vous avalez, vous trouvez ou vous mâchez dans le peu de temps qui vous est imparti ? Je pense plutôt que j'avale, oui. Donc vous ne mastiquez pas forcément ? Non, même quasiment pas du tout. Et si je vous interrogeais deux heures après, est-ce que vous seriez capable de me dire le menu exact de ce que vous avez ingéré ? Bien sûr. Oui, donc c'est intéressant. Donc vous mangez de façon automatique. Donc vous remplissez là. Oui, je pense que oui. C'est plus par nécessité que par plaisir là. D'accord. Il faudrait que vous puissiez manger plus lentement. Donc il faut prendre du temps, 20 minutes, en mastiquant, en broyant les aliments pour créer ce qu'on appelle le bol alimentaire. C'est-à-dire que l'aliment doit être entouré de salive. Ça donne le temps au cerveau d'analyser en temps réel ce que vous êtes en train de porter en bouche. Ça procure du plaisir alimentaire. Et je me sentirais moins ballonnée comme ça ? Je me sentirais moins ballonnée et vous pourrez même perdre du poids avec ça. D'accord. Simplement, sans faire de régime, c'est du comportement alimentaire. On est dans une époque zapping où on va trop vite dans les choses. Or, le temps du repas est un temps fondamental qu'on ne doit pas oublier. Et vous avez des méthodes pour qu'on puisse apprendre à mieux bouger ? Oui, par exemple, cette fourchette... Pour l'aider à ralentir, le nutritionniste lui propose d'utiliser une slow fork. Une fourchette qui vibre lorsqu'on enchaîne trop vite les bouchées. Et à quel moment où il me signale que là c'est fini ? Enfin non, c'est plutôt moi qui contrôle. C'est votre cerveau. La fourchette ne peut pas vous indiquer la fin du repas. Bon, au revoir. Audrey ? Avons-nous à ce point perdu nos intuitions pour avoir besoin d'une fourchette qui vibre afin de retrouver le plaisir de manger tranquillement ? A peine sortie du bureau de son nutritionniste, Audrey profite de son jour de repos pour tenter de manger plus lentement. C'est l'heure de vérité. Ça fait bizarre de se dire que c'est surveillé. Ah ! Bon, ben j'ai déjà un rappel à l'ordre dès la première bouchée. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Encore une fois. J'avais l'impression de manger vite, mais je n'avais pas réalisé que c'était autant. Je pense que ça ne va pas être facile en fait. Là, vous pensez plus au goût, à ce que vous mangez, ou est-ce que la fourchette vibre ? Là, je fais plus attention à la fourchette, mais je réalise que j'ai un gif à mâcher un peu plus et ressentir un peu mieux la texture des aliments. J'ai pris plus de temps pour me poser. Et ça, ça fait du bien. Avec ou sans fourchette, j'ai compris qu'il me fallait prendre plus de temps pour déjeuner. J'imagine que je pourrais même facilement allonger ma pause déjeuner, en tapotant sur mon clavier, ou en regardant défiler les infos télévisées. Mais je n'avais rien compris. Ces stimulations dans tous les sens sont l'inverse d'une bulle de lenteur. Il me faut être entièrement à ce que je fais, manger et rien d'autre. Ce travail sur l'attention, plus que sur le chronomètre, c'est le cheval de bataille du nutritionniste Jean-Philippe Zermati. On peut manger très lentement, sans être attentif à ce qu'on mange. Et du coup, ça n'a aucun effet bénéfique. On peut manger lentement, en faisant des mots croisés, ou lentement, en travaillant sur une tablette, ou en regardant un ordinateur, ou en regardant un film. Et ça détourne l'attention. Et sans l'attention, on perd le rassasiement. C'est-à-dire que l'envie de manger ne disparaît pas. Pour avoir du rassasiement, il faut une conscience des sensations procurées par les aliments. Alors, notre société, en fait, est remplie de distracteurs qui nous empêchent d'être attentifs à nous-mêmes. Et se rééduquer à ça, c'est-à-dire, finalement, redevenir, le mot est un petit peu fort, mais le maître de son attention, c'est quelque chose qui devient compliqué. Cette fois, j'ai bien compris. Même si je dois me contenter d'un sandwich, pour le savourer dans le calme et le plaisir, je peux choisir de le manger face à l'eau d'un canal, ou en me perdant dans la contemplation des feuillages. Je pourrais presque m'assoupir. D'ailleurs, c'est l'heure de la sieste. Ce serait une sacrée pause, ça. Mais bon, c'est bien connu, la sieste. C'est pour les fainéants. Mais comment expliquer que la moitié d'entre nous ressent le besoin de la faire ? Dormir, comme manger, c'est bien un besoin primaire de l'être humain. Pour vérifier que la sieste est vraiment réparatrice, j'ai pris rendez-vous avec le professeur Damien Léger. Il dirige le centre de recherche sur le sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris. Ses recherches sont sans équivoque. Nous dormons moins. 6h55 en moyenne. Les adolescents ont même perdu 50 minutes de sommeil par nuit en seulement 20 ans. Nous dormons moins et moins bien. Un Français sur trois lit en pleine nuit les SMS qu'il reçoit. On est en déficit de sommeil quand on dort moins de 6h par 24h au cours de la semaine. Et ça, ça concerne 20 à 30% des Français. C'est pas que le travail, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, les vidéos, Internet, la télévision, les vidéos, jusqu'à très tard le soir, les tablettes. Donc cette privation de sommeil, elle s'accompagne en fait de beaucoup de problèmes de santé. On sait que dormir moins de 6h par 24h, c'est associé au diabète, à l'obésité, à l'hypertension artérielle, au risque cardiovasculaire, au risque d'accident. Et la sieste dans tout ça. Toutes les études scientifiques sont formelles. Et là, elle permet de sacrément limiter les dégâts. Déjà, la sieste, ça améliore les choses sur le plan neurologique, cognitif. On réagit plus vite, on est plus attentif, on améliore sa mémoire. C'est un effet biologique. C'est-à-dire que les neurotransmetteurs du stress, par exemple, qui sont augmentés quand on est privé de sommeil, sont rediminués par la sieste. Donc le stress baisse ? Donc le niveau de stress baisse. Et d'autre part, le fait de faire la sieste, on voit sur le plan cardiovasculaire, ça diminue l'hypertension artérielle et la fréquence cardiaque. N'en jetez plus, je suis pleinement convaincue. Mais comment trouver le temps ? La sophrologue Caroline Rome travaille en étroite collaboration avec le professeur Léger. Au sein de l'hôpital, elle enseigne à des personnes en déficit de sommeil comment rapidement piquer du nez à la barbe de ceux qui les entourent. On appelle ça la sieste flash. La sieste flash, il n'y a pas de sommeil. C'est juste la bascule dans le sommeil. Vous savez, vous lisez un bouquin, puis la tête fait ça. Ça, c'est parce que vous avez vécu la bascule, qui est un autre niveau de conscience, et vous avez ce rallâchement musculaire qui a fait que la tête est tombée. Ça peut se faire dans les transports, en open space. Si seulement vous pouvez dormir sans que ça se voit, ça se fait juste. Alors, il y a la version réunion. Quand vraiment vous êtes submergé par le besoin de sommeil, et qu'en réunion vous êtes comme ça, vous dites ça va se voir, c'est horrible. Il y a une technique, vous vous mettez ça, parce que ça durera 30 secondes. Non, parce que là, non, c'est pas discret. Là, comme ça. Vous réfléchissez. Tout le monde va penser que vous réfléchissez, parce que vous fermez les yeux, on vous fiche la paix. Et quand vous sentez que la tête, vraiment, vous vous laissez basculer, discrètement, vous réactivez. Ça marche. Ça repose. Alors, il n'y a pas de repos, parce qu'il n'y a pas de sommeil. Par contre, ça repose quand même, puisqu'il n'y a pas de lutte pour ne pas dormir. Quand on lutte, on s'épuise. Dans la société, on n'est pas programmé pour lâcher prise, au contraire. On est programmé pour toujours être le meilleur, le plus fort, etc. Ça fait partie des rythmes. D'ailleurs, les Chinois, les Japonais, ils l'ont compris avant nous. Ils font des siestes flash partout, tout le temps. Ils sont plus efficaces et tiennent le coup beaucoup plus longtemps que nous. Donc, fermeture des yeux. En moins de 3 minutes, la sieste flash combat la somnolence. Mais la sieste vraiment réparatrice est un peu plus longue. La meilleure sieste, en fait, c'est une sieste de 20 minutes. On recommande vraiment des siestes de 20 minutes. C'est très récupérateur. Alors qu'au-delà des 20 minutes, eh bien, on a du sommeil profond. Et là, ça devient difficile d'émerger. On est dans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est-à-dire vraiment la grande difficulté à émerger, qui n'est pas toujours bénéfique. Le hic, c'est que comme la plupart d'entre vous, je ne dispose pas au travail d'un espace pour dormir. Et quand je vois que 5% des salariés européens utilisent l'abattant des toilettes comme oreiller, je me dis que je préfère continuer à bailler. Mais ce besoin de dormir, certains y ont vu un marché. À Belfort, Marseille, Nantes ou Paris, moyennant quelques euros, je peux m'installer pour une vingtaine de minutes dans un bar à sieste. Cécile Henry en a ouvert un il y a 3 ans dans le quartier d'affaires de Lyon-Pardieu. Sa cible, les cadres sup. C'était un peu mon idée au départ en me disant, c'est probablement les gens qui ont le plus de responsabilités, qui sont les plus fatigués. C'est pas sûr. Et en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le stress et la fatigue sont extrêmement bien répartis dans la société. Ce jour-là, c'est en triporteur électrique qu'arrive le premier client, Benoît, plombier de son état. Je me préoccupe de la planète, je roule en électrique, je me préoccupe de mon bien-être, je fais la sieste. Bonjour. Bonjour, madame Marie. Voilà, il y a votre droite. C'est un métier, l'artisanat, où il faut être concentré, notamment dans la plomberie, parce qu'on peut vite faire des bêtises et qui ont des conséquences importantes. Donc oui, je suis fatigué, en général, vers 13h-13h30, je suis vraiment fatigué. Moyennant 9 euros, Benoît n'a aucune peine à s'endormir dans un vrai lit. Pendant ce temps, Cécile Henry accueille des clients qui ont du mal à lâcher prise. Elle leur propose une sieste guidée. On va essayer de reproduire, en fait, ce qui se passe naturellement lorsque vous endormez. Sophie, responsable informatique, est sujette aux insomnies. Avant de découvrir ce lieu, il lui est arrivé de se réfugier dans sa voiture pour grappiller quelques bribes de sommeil. La nuit, si j'ai une insomnie, le fait de me dire « J'aurai la possibilité demain de faire une sieste » me détend et souvent m'aide à me rendormir. Donc, on va tendre un bras avec le pouce levé et puis on va venir le suivre du regard. Au fur et à mesure que vous le rapprochez du front, au moment où votre pouce arrive au contact de votre front, vous pouvez fermer les yeux, relâcher le geste. Je vais porter mon attention sur ma respiration. Où je respire. Où ça respire en moi. En 45 minutes, ce n'est pas si long, Sophie prend le temps de satisfaire deux besoins essentiels. Dormir et manger. Je ne saurais plus ne plus aller dormir quand j'ai sommeil. Maintenant, ça fait partie d'une philosophie de vie, d'apprendre à s'écouter, de répondre à nos besoins naturels par des solutions naturelles et pas par des médicaments ou par des choses très coûteuses en temps ou en argent. Oui. Les journées avec sieste ou sans sieste, ce ne sont pas les mêmes journées. C'est beaucoup plus confortable quand on a pu faire la sieste. Et on pourrait dire qu'on perd du temps à faire une sieste, etc. Mais je sais que j'aurai une après-midi plus productive. Même une étude de la NASA le confirme. Après 20 minutes de sieste, les performances augmentent de 35%. Et voilà. Prêt à l'action. Je vais me reconnecter parce que j'avais complètement déconnecté. Et je suis reparti. Dès le réveil, comme 80% d'entre nous, Benoît rallume son téléphone. Oui, les affaires reprennent. Jusque-là, je n'avais pas vraiment réfléchi au temps que je passe avec mon téléphone. Mon smartphone est devenu un prolongement de ma main. Une sorte de greffon. Pas vous ? En un sens, je l'adore. Cet outil me permet en un instant de payer mon stationnement, commander un plat, faire de la gym. Il abolit le temps et l'espace. Et je ne suis pas un cas d'espèce. Votre téléphone, vous l'aimez ou vous le détestez ? Je l'aime. Elle est très utile et il tient compagnie. Je ne veux pas qu'il reste trop loin. Même s'il n'a ni sonné ni vibré, 70% des Français consultent leur téléphone portable au moins toutes les 5 minutes. Les jeunes, entre 16 et 24 ans, pianotent en moyenne 23 heures par semaine. Je dois bien le reconnaître. Mon smartphone n'est pas pour rien dans mon sentiment de trop plein. Il s'agit même d'un des principaux responsables. C'est devenu mon meilleur ennemi. Cet appareil, il me distille un petit poison. Il va vous rendre totalement prisonnier de lui-même. Donc la personne va être en permanence en dialogue avant tout avec son smartphone. Combien sommes-nous connectés à nos téléphones et déconnectés de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent ? Au point d'oublier de regarder en traversant. de perdre de vue qu'on est à table avec quelqu'un. C'est allé trop vite. C'est allé beaucoup trop vite et nous ne sommes pas encore capables de faire preuve d'un bon usage, d'un discernement. C'est-à-dire tirer le meilleur de ces outils en respectant nos capacités biologiques et nos capacités psychologiques. On prend tout, on arrête tout, on mange tout, on réagit à tout. Ce n'est pas du tout une bonne idée. David Lajarge est forcément connecté puisqu'il travaille dans la communication numérique. Mais l'an dernier, à cause de son hyper-connexion, il a réalisé qu'il perd des pieds dans sa vie personnelle et professionnelle. Dans ce parc, comme à tout moment de la journée, il ne quittait pas des yeux son téléphone. Ça pouvait être au travail, dans les réunions, quand j'étais au restaurant avec des amis ou même en face d'une seule personne en pleine conversation, quand je me promenais, quand j'étais posé ici alors que l'idée c'était quand même justement de souffler. Ben non, il fallait systématiquement quand il arrivait quelque chose que je le regarde. Donc oui, c'était la priorité. Il fallait que je le regarde. C'est le paradoxe en fait. On a cette illusion parce qu'on est super connecté, on est du coup tout le temps là et on est le pro de la communication parce qu'on est tout le temps présent avec les gens alors qu'en fait non, parce qu'on n'est pas finalement là et on n'est pas finalement là aussi pour soi-même. Combien sommes-nous à avoir perdu le contrôle de nos vies en l'interrompant sans cesse pour regarder nos écrans ? David a su réagir à temps. Si j'ai un avec un téléphone, j'ai l'habitude de reprendre mon vieux téléphone à claper qui est ici. Ça me permet d'être sûr de ne pas être dérangé pour tout et n'importe quoi. J'ai que des gens qui peuvent m'appeler ou m'envoyer des SMS et tout le reste, ça attendra après. Je suis posé, voilà, avec mon carnet. J'arrive beaucoup mieux à me concentrer et puis le papier aide aussi à se concentrer parce qu'on n'a pas des onglets dans tous les sens et où on est distrait. et je suis devenu monotache. C'est-à-dire que maintenant, je vais une tâche à la fois, je ne fais pas 40 choses en même temps. Et c'est vrai que dans ce sens-là, je pense que je suis plus efficace aujourd'hui aussi. David a découvert qu'il ne pouvait pas être multitâche. Le multitâche, dit-on, est une aptitude des femmes. Mais comment donc sont façonnés les cerveaux féminins pour parvenir à faire deux choses à la fois ? Etienne Kéclin, chercheur en neurosciences, dissèque ce qui se passe dans nos cerveaux quand on tente de faire plusieurs choses en même temps. Les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes. C'est clair. En fait, ni les hommes ni les femmes sont multitâches en quelque sorte. C'est ce qu'on observe dans nos expériences. Le multitâche est une illusion. Et paf ! Un nu percute dans les idées reçues. Aucun cerveau pas plus chez les femmes que chez les hommes ne peut porter son attention sur deux choses à la fois. Et nos enfants et adolescents n'en sont pas plus capables. On peut tout à fait marcher et parler avec quelqu'un en même temps. Ça, ça ne pose pas de problème parce que la marche, par exemple, est une activité qui ne demande pas d'attention. L'activité réflexe. Mais dès qu'une activité demande un minimum d'attention, comme par exemple écouter quelqu'un et comprendre ce qu'il dit, écrire un SMS, la manière dont notre cerveau est conçue nous empêche de porter notre attention sur deux tâches à la fois. C'est une capacité que notre cerveau humain n'a pas. Donc si on est dans une situation où on va essayer de faire ça, ce que va faire notre cerveau, c'est qu'il va porter l'attention successivement d'une tâche à l'autre. Ça peut être assez rapide. Donc on a cette illusion qu'on fait plusieurs choses à la fois, mais en fait, le cerveau ne traite pas les deux tâches simultanément. Il bascule de l'une à l'autre. Je ne peux donc pas comprendre une conversation pendant que je lis un SMS. C'est l'un ou l'autre. Nos va-et-vient incessants d'une tâche à l'autre ne sont pas sans conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y a évidemment un temps de bascule d'une tâche à l'autre qui est perdu pour les deux tâches. C'est une fraction de seconde. Mais lorsque l'on est sur deux tâches à la fois, le cerveau fait ça tout le temps et donc ça se cumule petit à petit. Ensuite, ça se traduit par une perte de performance dans l'exécution de chacune des tâches. La troisième conséquence, c'est que ça mobilise beaucoup de ressources dans les régions les plus antérieures du cerveau qui sont très consommatrices d'énergie et donc ça va se traduire par une grande fatigue mentale voire à plus long terme d'un stress ou une augmentation de l'anxiété, etc. Si à l'instant vous avez jeté un coup d'œil à votre téléphone qui bippait, vous avez forcément raté quelques mots. Alors Étienne Kéclin vous le répète. Le multitâche est une illusion. Passer sans cesse d'une tâche à l'autre nous fait donc perdre du temps, commettre des erreurs, épuise notre cerveau et nous stresse. David Lajarge a eu le déclic à temps. Il lui fallait arrêter de cliquer tout le temps. Malgré son travail où les écrans sont incontournables, il a réussi à mettre en place toute une série de garde-fous. La première chose que j'ai fait finalement, elle paraît toute simple mais elle est redoutable, c'est que j'ai acheté un réveil. Je n'en avais pas. Je me réveillais comme la plupart des gens avec mon smartphone et finalement le fait d'avoir un réveil ça fait que le matin je ne suis pas tout de suite sur mon téléphone comme un hyperconnecté. Voilà, ça c'est la première chose. David a aussi fait une vraie purge dans ses écrans. Il s'est défait de ses tablettes, de ses consoles de jeu et il a revu l'utilisation de son ordinateur et de son téléphone. Je le fais petit à petit, je teste ce qui peut fonctionner aussi avec moi puisque j'ai une manière de fonctionner, j'ai une manière de vivre, d'être. Il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte, j'ai envie juste de retrouver un équilibre dans mes usages, je n'ai pas non plus envie de finir dans un monastère. Donc pour les mails, la première chose que je me suis forcée à faire, c'est de ne plus les consulter à chaque fois qu'il y en a un qui tombe. Sur son téléphone, David a réduit de moitié le nombre de ses applications. Il lui en reste quand même une quarantaine, ce qui le situe dans la moyenne des Français. Mais elle le sollicite beaucoup moins. Je me suis dit je vais garder les notifications qui sont humaines dans le sens où ce sont des SMS, des appels manqués, de la messagerie quelconque. Par contre, tout ce qui est automatisé, les jeux, les applis, les outils, les choses comme ça, je les ai enlevés. Malgré toute sa volonté, parfois David a du mal à se discipliner. Dans ces moments-là, c'est une application qui vient à son secours. On appelle les applications digitales détox. On choisit une durée de temps, une heure, deux heures ou plus, peu importe. Et en fait, une fois qu'on a lancé ça, le téléphone est comme bloqué, figé. J'ai gagné du temps, c'est tout bête, mais vu le temps qu'on perd à papillonner un peu dans tous les sens, on gagne du temps. Et avec ce temps, ça m'a permis de regagner tout ce que j'avais perdu, c'est-à-dire passer du temps avec mes amis, passer du temps avec ma famille, même avec mes collègues, tout bêtement, puis aussi avec moi-même. bout à bout, j'ai l'impression d'être plus heureux et de me vivre, tout simplement. Accorder plus de temps à ma propre vie, c'est motivant. Mais vais-je parvenir à garder mon smartphone à distance alors qu'il s'est si bien usé de subterfuges ? La preuve, il me propose de méditer. La méditation a séduit des millions de Français. Pour méditer, ils sont 400 000 à avoir téléchargé cette application. Je suis face à un paradoxe. Mon téléphone va-t-il me voler mon temps ou m'être utile en me permettant de ralentir ? Comme les huit premières séances sont gratuites, je me lance. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Après quelques clics, je peux poser mon téléphone et me laisser guider par la voix comme n'importe quel support audio. Quelques conseils avant de commencer. Quand méditer ? Maintenant, si vous avez le temps. La présentation est ludique, la voix caressante. moi qui avais l'image d'une activité austère, je me dis que les experts en marketing connaissent bien leur métier. Quelle réflexion vous inspire cette histoire ? Avant de m'engager plus avant, je préfère m'assurer que je ne risque pas encore une fois d'être piégée par de multiples sollicitations sur mon téléphone. Pour ça, je rencontre Benjamin Blasco, l'un des fondateurs de l'application. On a été confronté à un challenge, comment essayer de motiver les gens à les accompagner dans leur pratique sans pour autant les harceler de notifications et d'emails en les fouettant pour méditer. Ce n'est pas du tout le principe. Donc on a essayé de trouver ce juste équilibre en quelque sorte où effectivement, on envoie tout de même un certain nombre d'emails ou de notifications assez rares, une fois tous les 15 jours ou 3 semaines, mais ce n'est pas du tout du harcèlement évidemment. Je devrais donc pouvoir garder le contrôle. Mais j'ai une autre inquiétude. Est-ce que je ne risque pas d'être embarquée dans un monde ésotérique ou religieux ? La méditation qu'on propose c'est la méditation de pleine conscience qui est une pratique qui est complètement laïque. En fait, l'historique est effectivement des racines bouddhistes, mais ça a ensuite été pris par des médecins, notamment aux Etats-Unis, qui l'ont complètement simplifié, laïcisé, dépouillé en quelque sorte de toute la partie un peu religieuse. On n'a pas besoin de croire à quoi que ce soit. Cette méditation laïque, c'est aussi celle que pratique Christophe André à titre personnel, mais aussi à l'hôpital dans son activité de psychiatre. C'est quoi le mécanisme ? C'est juste soyez présent à votre vie. Sentez-vous vivant. Écoutez, regardez, arrêtez-vous de faire et soyez. Sortez du mode faire, rentrez dans le mode être. Pratiquez ce type de présence éveillée et non réactive au monde à des vertus guérissantes et thérapeutiques. Le faire régulièrement, évidemment, c'est comme le sport, c'est une activité régulière, améliore notre immunité, améliore nos capacités attentionnelles, rééquilibre nos émotions. Mais comment parvenir à dégager un moment pour méditer dans ma journée surbouquée ? Ce sont les bienfaits de la méditation sur la baisse du stress qui ont convaincu Amélia de se lancer. À 32 ans, comme toute jeune mère de famille qui travaille, sa vie est chronométrée. Pour cesser d'être débordée, elle médite depuis un an via son smartphone. Son abonnement lui coûte 5 euros par mois. Dans la journée, on est sollicité de toutes parts et l'esprit est sans arrêt en train de penser au-dessus qu'il y a à faire, à ce qu'on aurait dû faire. Et en fait, la méditation, ça permet de juste stopper un peu le flot de pensée et se poser un moment. J'imaginais qu'on ne pouvait méditer que dans le calme. Mais Amélia médite dans les transports jusqu'à son domicile en banlieue parisienne. Il lui suffit de lancer une séance sur son téléphone. Ça fait partie de la méditation d'avoir dû le dire le soir. Ce n'est pas du tout rédicitoire, il y a même le contraire. Sans conscience, les bruits autour de nous, ça fait partie de ce qu'on appelle la pleine conscience de l'instant présent. Ouvrez-vous maintenant aux sons et aux odeurs autour de vous. Essayez de tirer profit des mouvements du train plutôt que de lutter contre eux. Un petit peu de jambon, un petit peu de courgettes. Sur une cuillère plutôt ? La méditation, ça permet, je pense, de rester concentrée sur ce qu'on est en train de faire, qu'il s'agisse d'une tâche au travail ou d'un moment de jeu. Quand je suis en train de jouer, même si mon cerveau va m'amener à penser à la suite de la soirée ou à ce que je dois faire demain, je vais plus facilement me dire, OK, c'est pas grave, demain, c'est demain. Maintenant, c'est un instant à vivre tout de suite. Donc, on verra plus tard. Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. Donc, il a un certain recul sur l'évolution de ma personnalité. Il me dit, je suis plus calme, globalement. Même si Marie, comme tout le monde, d'être agacée, stressée par une situation, j'ai un lieu c'est normal. Faudrait que tu médites un peu plus. Amélia, malgré sa double journée de maman qui travaille, parvient à trouver chaque jour 20 minutes pour méditer. C'est une question de choix. 20 minutes, on les passe très facilement sur Twitter, sur Facebook ou derrière YouTube. Donc, voilà, c'est juste une discipline à acquérir. Dès que vous constatez que votre esprit vagabonde, notez simplement ce qui vous est passé par la tête. Sans porter le jugement, sans analyser ou réagir. Amélia a réussi à s'accorder 20 minutes par jour pour méditer. Je découvre qu'il y a aussi d'autres biais pour gagner en concentration, en détente, en calme. plus de 2 millions de Français ont réussi à trouver du temps dans leur quotidien pour pratiquer le yoga. Le tricot vit un véritable retour de flamme. Le rythme des aiguilles fait baisser la fréquence cardiaque. 9 Français sur 10 jardinent, même si c'est seulement sur le bord de leur fenêtre. C'est en essayant de choisir entre ces bulles de lenteur que je me suis rendu compte qu'une chose avait disparu de ma vie. Ne rien faire du tout. Je crois d'ailleurs que même si je trouvais le temps, je n'en suis plus capable. On a totalement perdu le sens et la capacité de la non-action. Et notre société est très largement responsable puisque pour nous vendre des choses, des écrans, des logiciels, des ceci, des cela, elle nous a incité à remplir toutes les pages de non-action par des actions ou des distractions. la contemplation, la méditation, la présence au monde, ça ne fait pas gagner d'argent aux firmes. Et donc, on veut arracher ce truc-là de nos vies. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. En m'accordant chaque jour un temps pour ne rien faire, certes, je pourrais repousser les dictates de la société de consommation, mais pas seulement. Ça semble paradoxal, mais quand je ne fais rien, mon cerveau n'est pas au repos. Une activité cérébrale fondamentale se met en place. Elle a un nom barbare, on l'appelle le réseau du mode par défaut. Le mode par défaut, ce sont ces moments où l'on voyage dans nos pensées. Le professeur Francis Stach l'étudie depuis de longues années. Sans le mode par défaut, sans ce voyage dans nos pensées, impossible de construire solidement notre mémoire. On se tourne vers nos pensées, on se tourne vers des informations récentes auxquelles on a été confrontés. Et en fait, notre cerveau va permettre de faire en quelque sorte une sorte de synthèse entre ces informations nouvelles ou relativement nouvelles et des informations plus anciennes. Donc c'est un des temps indispensables à la création de notre autobiographie. Si on n'a pas ces moments, eh bien notre autobiographie, il va lui manquer des pages en quelque sorte et surtout il va lui manquer une cohérence d'ensemble. Le problème, c'est que quand j'ai une minute à moi, je prends mon téléphone pour lire, consulter mes réseaux sociaux ou pour jouer. Or, ce sont des stimulations et elles empêchent mon cerveau d'activer ce mode par défaut. Mais si vous êtes hyper stimulé, eh bien en conséquence, vous allez peu mettre en route, peu mettre en place ce réseau du mode. par défaut. Et il faut tenter, si c'est possible, de le protéger. Voilà pourquoi je dois par moment ne rien faire. Une question me taraude, m'affole même. Comment nos enfants et nos adolescents, multiconnectés, hyper-stimulés dès le plus jeune âge, vont pouvoir développer ces capacités qui nous sont essentielles ? L'enfance ne serait donc plus le temps de l'insouciance et des rêveries. J'ai rencontré Christine Hébert dans sa salle de classe. Elle enseigne en maternelle depuis bientôt 40 ans. Si elle s'inquiète, ce n'est pas seulement en raison de la prépondérance des écrans. En dehors de l'école, nombre de ses élèves ont des agendas de ministres. Le lundi matin, les enfants arrivent maintenant. Ils ont passé un week-end certainement intéressant et rempli d'activités, mais tellement d'activités qu'en fait, ils n'ont pas pu se poser, ils n'ont pas pu se reposer de leur semaine d'école. Et que donc, ils arrivent, ils sont démobilisés, ils sont fatigués. Ils ne sont pas prêts à investir une nouvelle semaine où on va leur demander de l'attention, de la concentration, de la réflexion. C'est très louable au départ, mais c'est trop. C'est vraiment souhaitable que les enfants aient des plages de temps où ils puissent se poser, réfléchir, penser, voir s'ennuyer. Ils ont très peur du vide, nos parents actuels. Quand nos enfants n'ont plus rien à faire, on a coupé les connexions Internet, on ne les a pas inscrits à la guitare, au foot, à ceci, à cela, ils nous engueulent. Ils nous disent qu'ils s'ennuient. Et on a l'impression d'être des mauvais parents. Mais si nous abandonnons nos enfants à cette société qui mercantilise leur capacité attentionnelle, eh bien, nous les abandonnons à des troubles de l'équilibre émotionnel, des troubles de l'attention, malheureusement, des tendances à l'insatisfaction, à la difficulté à être heureux, à être bien, à parler avec les autres humains. Cette accélération du rythme de leurs enfants, de plus en plus de parents en prennent conscience. Ils décident d'adopter le slow parenting ou comment recréer des bulles de lenteur pour nos rejetons. Dans la ville de Poissy, Véronique est la mère de 4 enfants âgés de 12 à 17 ans. Chaque jour, à la sortie du collège ou du lycée, les ados convergent vers la maison familiale. Pour nous, ralentir, c'est le moment où on franchit le seuil de la maison. On va pouvoir souffler et aussi se ressourcer. Hein, Antoine ? Pour lui, c'est vital. Il le réclame d'ailleurs. Ne pas tout de suite enchaîner en rentrant sur autre chose. Pour que chacun puisse avoir le temps de se poser, dans la famille, les activités ont été limitées. Antoine a arrêté le kung fu et la clarinette. J'ai aimé beaucoup mes activités, mais après, je m'en rendais compte. Oh là là, tout ce que j'ai dans mon cahier texte, je n'arriverai jamais. C'est sûr que ça m'a apporté des regrets, mais j'étais moins ébligée. Est-ce que tu as vu une différence sur ton comportement, sur ton humeur ? Ça, non, pas trop. Moi, j'ai vu la différence. Et quand on est sous pression, les frictions viennent très vite. Voire plus que les frictions. Les engueulades. Mais ce rythme plus apaisé, Louis, l'aîné de la fratrie, a parfois du mal à l'accepter. Moi, je me retrouve parfois dans ma chambre à rien faire. Rien du tout. Ça, je trouve ça pas bien. C'est pas une forme de repos parce qu'on dort pas. En fait, on tourne dans sa chambre, on se rend compte qu'on passe du temps inutile. Je fonctionne sous la pression du travail. Oui, la pression est bonne aussi, je suis d'accord avec toi. Mais l'ennui, ça ouvre sur autre chose, même si on n'en a pas conscience. Et c'est mon rôle de maire de le lui préserver alors qu'il y a plein de petits trucs qui auraient envie de prendre l'espace. Mais cet espace-là, il me semble qu'il est fondamental pour construire sa personnalité. L'usage des écrans est évidemment limité. Hormis pour le travail scolaire, pas plus d'une heure d'ordinateur et seulement quand il n'y a pas classe. Le téléphone portable, dans la famille, ce n'est pas avant 15 ans. J'ai cru être parvenu au terme de ma découverte du slow. J'ai compris que je pouvais dégager du temps pour satisfaire correctement deux besoins primaires, manger et dormir. Quand mon franc au quotidien des bulles de lenteur, je pourrais être moins stressée, plus concentrée, présente à ce que je vis. Cela permettra à ma mémoire de se construire, à mes émotions de naître. Mais à ma grande surprise, je me suis aperçue qu'il existe un mouvement slow dans le registre du plaisir. La journée terminée, le slow se glisse sous nos draps. Car ces moments-là aussi, nous nous sommes mis à les consommer à toute vitesse. Rencontre express, injonction de performance, il faut jouir à marche forcée. Pourtant, seule une femme sur deux parvient régulièrement à l'orgasme. Le slow sex m'invite à ralentir pour d'autres sources de plaisir. Un brin sceptique, je me suis quand même laissée tenter. Emmanuel Duchesne est coach en slow sex depuis trois ans. Formée aux Etats-Unis, elle anime des ateliers dans tout l'Hexagone. Une activité confidentielle. En France, ils sont six à exercer ce nouveau métier. Je me demande bien ce qu'un coach en slow sex peut m'apporter de plus qu'un sexologue. Dans la sexologie, on parle de dysfonction. On vient parce qu'on a un problème et le sexologue va dire « Ah oui, vous avez un problème ». Et moi, je viens à l'opposé de tout ça parce que les gens viennent et me disent « Je ne suis pas normale, j'ai un problème ». Et moi, je dis « Mais non, toi, tu es toi et tu ressens ce que tu ressens et il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problème, c'est que tu t'es dit que tu devais être comme les autres qui eux-mêmes se sont dit qu'ils devaient être comme les autres. Et on est tous à se comparer à un modèle, en fait. Et moi, je dis « Ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est le modèle dans lequel vous essayez de rentrer. » La sexologie n'a plus à prouver les services qu'elle rend. Mais voyons donc ce qu'Emmanuel propose. « Donc aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous faire repartir avec quelques petits exercices, quelques petits outils que vous pouvez déjà intégrer dans votre vie. » L'atelier va durer une demi-journée. Il coûte 50 euros à chaque participant. Certains sont célibataires. Geneviève, elle, est venue spécialement de Dordogne. Elle vit en couple depuis 25 ans. « Moi, je trouvais que sexuellement, ce n'était pas passionnant. » « Et donc, je m'étais dit « Bon, ben tant pis, je n'arriverai jamais à mieux. » « Bon, après tout, on s'entend bien quand même. » « Enfin voilà, il y avait une espèce de deuil là-dessus. » « Et je trouve que les outils qu'on travaille ici sont des outils qui, moi, me font du bien. Et en plus, coup de bol, ça va être mieux pour notre couple. » « Donc je crois. » « En fait, un couple est solide si chacun s'occupe bien de soi. Se dévouer et se laisser dévouer par l'autre, ce n'est pas la bonne piste. Et donc, je suis là pour moi. » « En fait, vous allez observer les sensations dans votre corps. La différence, c'est qu'on va intégrer les sensations qu'on va trouver dans notre sexe. » L'atelier débute par quelques minutes de méditation. « Est-ce qu'il y a au niveau de votre sexe une zone, un endroit que vous ressentez plus qu'un autre ? Si c'est le cas, vous allez faire un zoom avec votre attention comme si c'était un microscope pour aller voir vraiment au cœur de cette sensation-là. Très bien. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, reconnecter avec l'extérieur. Si vous pouvez avoir cette qualité d'attention à votre corps et à votre sexe quand vous faites l'amour, là pour moi, vous êtes vraiment dans la conscience et dans le slow sexe. Et quand on dit slow, ça ne signifie pas forcément qu'il faut faire tout le temps lentement. Ça veut dire que c'est suffisamment lentement pour être capable de ressentir ce qu'il se passe dans mon corps à l'instant présent. J'ai des sensations de dilatation en dessous des testicules. Voilà. C'est des sensations assez fines, en fait. Effectivement, en portant mon attention dessus, j'ai remarqué que... Oui, c'est là. C'est là. C'est vraiment ça. C'est à peine perceptible, mais je lui donne toute mon attention et vous allez voir que l'attention agit comme un curseur pour l'intensité des sensations. Donc, dans la sexualité habituelle, on a tendance à augmenter le volume. Donc, la taille du sextoy, mettre plus de lingerie, plus de parfum, plus de je ne sais pas quoi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de faire tout ça, on augmente l'attention qu'on porte aux sensations aussi infimes soient-elles. Donc, on va faire l'exercice du désir. L'exercice suivant porte sur l'expression du désir. Comment je peux avoir la sexualité que je veux avoir si je ne sais pas ce que je désire et ce que je veux ? Car prend-on encore le temps de désirer et de formuler son désir ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me poser une question, tu vas me dire « Dis-moi ton désir ». D'accord. Je vais répondre et tu vas répondre « Merci ». Ok. Dis-moi ton désir. De caresser le visage. Merci. Dis-moi ton désir. Ah oui, 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 ton désir. Ah, oui, le message. Dis-moi ton désir. Lire du Nietzsche sur la place de la défense. Dis-moi ton désir. Merci. Marché d'heure. De devenir spécialiste des normes sources. Dire plein de gros mots. Te déshabiller. Merci. Cet exercice, il me panique parce qu'à la fois, j'ai l'impression que j'ai zéro désir et en même temps, il me rassure parce que quand je gratte, j'arrive à en retirer quelques-uns et à commencer à tirer le bout du fil et qu'il y en a d'autres derrière. Comme si je creuse une petite source et que je déblaye un peu le terrain. Mais c'est long. Il y a un geyser qui va exploser. C'est ça le jeu, d'accord ? C'est de répondre non à chaque fois. Les exercices s'enchaînent, tous différents, avec toujours le même principe qui revient avec force. La clé, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et dans le moment présent. Voilà. Au terme de ce cheminement, j'ai compris que le cadre de mon existence restera le même. Le réveil continuera à sonner chaque matin, mais il m'appartiendra désormais de m'offrir par-ci, par-là, ces espaces de lenteur qui ne coûtent rien ou peu, mais qui sont précieux. Dans nos vies, s'il nous arrive de mettre des euros de côté, on ne pourra jamais épargner les heures. Mieux vaut prendre le temps de les vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada